Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui je vais vous présenter l'installation fait sur un Popcorn A200. Celui-ci a une interface avec YMG, donc Yet Another Movie Jukebox, qui comporte en fait un disque dur de 2 Tera avec des films HD, des films DivX, qui sont sur un disque dur qui lui est linké en USB, et tout ceci est géré par une interface dynamique avec un thème par défaut que j'ai modifié à ma convenance et que je vais vous présenter. Alors concrètement dans le Popcorn qu'est-ce qu'on a ? On a les différents menus bien évidemment, les menus j'ai un petit peu modifié les icônes afin qu'ils soient un petit peu plus jolis et plus esthétiques, on dirait un petit peu un look Mac, tout ce qui est Apple OS, les connaisseurs vont se reconnaître. Et après, au niveau du disque dur interne, j'ai donc fait une interface dynamique qui va par défaut combiner différents thèmes qui existent au jour d'aujourd'hui via YMG. Concrètement, si on va dans le premier lien qui est Hard Disk, on se retrouve en fait dans une interface qui est un mélange à la base de Iron Wall Mask, plus un mélange du thème Alaska. Le thème Alaska lui en fait se constitue de plusieurs différents menus, donc si on décale de droite à gauche on voit qu'il y a différents menus, mais en fait ceux-ci je les ai modifiés à ma convenance en accédant au code HTML de cette page-là et j'ai rajouté en fait des images, bon je les fais un petit peu plus à mon look. Qu'est-ce qu'on a comme section ? On a donc la première section qui est Film HD, la deuxième section c'est Film DVD DivX qui lui va chercher les films qui sont en USB sur le disque dur externe, la troisième partie c'est Concert, la quatrième partie c'est Spectacle, donc on parle de tout ce qui est spectacle, humoriste, tout ça. Musique en fait ça reprend ma librairie iTunes que j'ai mis directement via le Popcorn, bon tous les connaisseurs savent bien que iTunes est beaucoup plus dynamique qu'un Popcorn pour lire la musique, donc c'est juste une interface pour les lire, mais niveau graphisme c'est pas le top. Vidéo ça va dans un dossier vidéo dans lequel j'ai mis des petits clips, des choses comme ça, rien de très spécifique. Browser me permet d'aller à la racine même du disque dur, parce que vu que j'ai créé un index qui s'ouvre automatiquement via index.html sur la première page, je ne peux pas avoir accès à la racine à part si je vais via ce lien là. Et Setup va dans tout ce qui est configuration du Popcorn. Les autres menus sont par défaut, donc Exit pour sortir, Trailer, ça c'est des trailers Apple, Picture, donc là c'est un lien pour toutes nos images. Walt Disney, c'est donc un thème avec tous les films Walt Disney. TV Show Series, donc c'est un thème avec toutes les séries télé. Et Film HD, ça parle par soi-même. Alors, si on va dans, par exemple, Film HD, on se retrouve avec l'interface qui est Eye On Wall Mask. Celle-ci, en fait, se compose de différentes icônes. Si on voit, il y a le surlignage des jaquettes qui est fait avec le bleu T, donc ça c'est une petite interface de la mise à jour 3.2, si je ne dis pas de bêtises. Et à travers les dix référentes pages, en fait, on peut naviguer à travers tous les films que l'on a localisés sur le Popcorn. J'ai mis des petits flags, si vous voyez bien, des espèces de petits drapeaux quand c'est des films qui ont plusieurs langues. Donc si, par exemple, on prend ce film-là, Le Collecteur, Moi, j'appuie sur l'interface qui permet d'accéder directement au synopsis du film. Et qu'est-ce que j'ai ? Ben là, une interface dynamique avec un petit bleu T, c'est assez joli, qui reprend directement le nom du film, l'année, le temps du film. Il a deux langues, il a un rating de 6.10, donc là on parle du rating IMDB. On a aussi, je vais faire un petit zoom ici pour qu'on voie un petit peu mieux. Il a aussi la résolution, donc 1080p. Ensuite, on a le codec utilisé, donc le H.264, Matrovska bien évidemment, DTS, c'est pour le son, et à côté c'est le studio. Bon, le studio ici n'est pas rempli, mais c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que l'on a ? Donc si on retourne, si on se décale sur la droite, qu'est-ce qu'on obtient ? Ben, on obtient tout simplement chaque jaquette qui décale, comme ça. Et puis bien évidemment, le moindre film, si je fais OK, ben là je suis lancé directement dans le film, parce que j'ai lié en fait des dossiers en interne sur mon Popcorn, qui lui va via l'index. Donc, bien évidemment, on parle de HD, parce que si ce n'était pas HD, ça ne serait pas bon. Donc voilà, la qualité parle par elle-même, je pense qu'il n'y a pas besoin de prouver. Voilà, ensuite, si je reviens, cette interface, elle est aussi sympa, parce qu'elle permet donc de gérer les jaquettes comme ça, donc c'est bien si on veut rechercher un film par image, c'est assez parlant, mais aussi on peut regarder par type, c'est-à-dire si je vais par exemple dans les catégories, je peux dire, voilà, ce soir, j'ai envie de voir tous mes films qui sont, par exemple, je ne sais pas moi, on va prendre tous les thrillers, hop, je vais sur la catégorie thrillers, je n'espère que c'est assez visible, voilà, et là, il trie automatiquement, et il nous sort tous les thrillers qu'il y a internes au Popcorn. Voilà, donc si on prend par exemple un film assez sympathique, genre Thriller Drag Mutual, donc jusqu'en enfer, hop, je lance, et puis là, c'est comme tout à l'heure, ça va directement dans le film, et puis voilà, si j'avance, hop, 40%, on voit bien, tout va bien. Si je regarde un petit peu la qualité, celui-ci, c'est un 720p, bon, dans l'ensemble, j'essaye d'avoir des 720p, et des 1080p, parce que c'est la qualité attendue. Voilà, donc là, j'ai 9 pages qui me permettent d'accéder au HD. Après, on a un petit peu le même style pour tous les DVD DivX, donc si je reviens via l'interface principale, je me retrouve ici, si je décale DVD DivX. J'ai pris une interface aussi Ion Wall Mask, sauf que celui-ci, j'ai mis un thème avec ce qu'on appelle le film Low List, c'est-à-dire que si je vais en fait sur les différents films, on voit que c'est un DVD qui est utilisé, qui tourne au lieu d'un surlignage des jaquettes. Donc si je vais dans le film directement, hop, j'appuie, on voit que ça calcule là-haut, ça cherche, et là, en fait, c'est plus un bleuté qui est mis sur le fanart, mais c'est tout simplement l'image qui est écrasée par un espèce de bandeau qui lui reprend à peu près les mêmes explications que tout à l'heure, avec la qualité, le nom du film, le synopsis, le rating, etc., etc. Aussi, un point important pour tous ceux qui ont des enfants, il y a aussi le Parental Control qui nous permet d'afficher l'âge légal du film au moment de sa commercialisation en DVD. Donc c'est assez intéressant également. Ensuite, donc, si je revais dans la catégorie DivX, bon là, on voit qu'on a quand même assez, pas mal de films, j'ai 22 pages, donc voilà, bon, c'est la même histoire que tout à l'heure, je peux naviguer à travers les pages directement, et puis lui, les films, bon là, c'est différent au niveau de la qualité, bien évidemment, parce qu'on parle de DivX, donc on ne parle plus de HD. Si je vais par exemple dans les Aristos, tac, voilà, là, j'avance, et puis je suis directement dans le film. Voilà, donc, bien évidemment, vu que je suis français d'origine, il y a des films anglais, français, il y en a un petit peu de toutes les langues, parce que, bien évidemment, on aime bien être multiculturel. Ensuite, dernier point, bon, là, il y a aussi les catégories, les catégories des films, on peut aller dans les derniers films mis, dans le top 250, vous voyez, là où je suis en train de me balader à droite à gauche, voilà, donc si je, par exemple, les comédies, pouf, lui, il va me filtrer la librairie, on voit que c'est tout de suite des jaquettes beaucoup plus colorées avec les jaquettes d'avant dans la catégorie thriller, et puis, voilà, donc directement, bon, on choisit n'importe quel film, et puis on est là-dedans. Ensuite, dernier, enfin, pas dernier, mais presque, on a l'interface, donc, des séries télé, donc là, en fait, j'ai créé une petite image dynamique, TV Show Series, donc si je vais dedans, hop, là, je me retrouve, cette fois-ci, avec le Movie World Art, qui, lui, reprend un affichage avec des bandeaux des différentes séries télé, donc si on prend, par exemple, Heroes, pouf, on se retrouve avec les différentes saisons, j'ai envie de voir, tiens, la saison 3, ce soir, tchac, je me retrouve avec un affichage assez sympathique, qui me reprend l'explication du film, le nom, et les différentes informations légales, comme l'année, la saison, le nombre d'épisodes, etc., etc., et puis, bon, là, c'est comme tout à l'heure, on clique sur OK, on se retrouve directement avec l'affichage de la série télé, voilà, donc là, c'est Heroes, je pense qu'il n'y a pas besoin de prouver que c'est une très, très bonne série pour les amateurs, en tous les cas, nous, on adore. Dernier point, donc là, si je retourne dans les séries télé, bon, là, j'ai différentes pages, voilà, j'ai aussi créé un petit index spécifique pour les amateurs de Walt Disney, en fait, je les ai séparés dans un folder et j'ai créé mon thème spécifique qui permet de filtrer directement sur les Walt Disney, donc là, on voit tout de suite que c'est vachement coloré, donc, ça permet de dire, ben voilà, ce soir, si vous avez des enfants, vous prenez la belle et la bête, tchac, et puis voilà, on a directement la jaquette du film, l'année, etc., j'ai pris le même thème du film Low List, parce qu'il est assez sympathique pour tout ce qui est film DivX, et voilà, bon, ben là, on se retrouve directement dans le film lui-même, et puis voilà, voilà, donc le Popcorn est vraiment une plateforme très intuitive pour tout ce qui est lecture de films, donc c'est vrai que c'est assez sympa, voilà, ensuite, bon, les images, bon, là, je ne vais pas aller dans cette section-là, ça reprend toutes nos images qui sont en lien sur le disque dur, et puis après, qu'on sait en fait, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai tout simplement créé une petite, un lien qui va dans un folder qui est sur mon disque dur externe, bon, là, je n'ai pas créé de mise en page de la page, mais ça permet directement d'avoir les concerts, et puis voilà, la même chose pour tout ce qui est spectacle, qui me permet d'aller directement dans mes spectacles, je pourrais aller un petit peu plus loin et créer aussi les affichages via AlloCiné, mais moi, je suis plutôt amateur de tout ce qui est demovie.org pour toutes les jaquettes, c'est vrai que c'est en anglais, mais c'est plus sympa au niveau du looks et de la qualité des images. Voilà, j'espère que vous avez bien profité, bonne soirée à tous, bon visionnage. c'est plus sympa. C'est plus sympa.